Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous rendre beaux et intelligents ? Surtout être intelligents, parce que beau, tu ne fais pas des miracles, hein ? Allez, on y va, vamos ! 2, 1, partez ! Comment qu'on fesse ? Oui, mais avec qui ? Avec Olivier Brousset ? Oui, mais tu m'as... Christophe Furios, comment qu'on fesse ? Ah, Christophe Furios, comment qu'on fesse ? Christophe Furios, comment qu'on fesse ? D'accord. Christophe Furios, comment qu'on fesse ? Ah, c'est la classe, hein ? Le rugby, c'est un sport difficile. C'est un sport difficile, c'est un sport où tu as besoin d'entraide, c'est un sport où il y a un affrontement en permanence, c'est un sport où on mélange les genres, ou c'est un sport où on peut jouer de différentes façons, c'est un sport où tous les physiques peuvent se réaliser, donc c'est un peu l'histoire de la vie, tout simplement. Donc oui, je trouve qu'à travers le rugby, on vit ce que la vie nous propose. Je suis venu au rugby, vraiment, par le plus pur des hasards. J'étais dans mon village, évidemment, à Pépieux. C'était un village de foot. Je commençais au foot, moi. Je jouais avant-centre. Je me marquais souvent dans la tête. Et en fait, mon village était un village de foot. Il n'y avait que du foot. Et à mon village à côté, au Lanzac, il y avait par contre du rugby. Donc certains copains du village jouaient au Lanzac au rugby, dans les moins de 10, moins de 12, je ne me rappelle plus très bien. Et en fait, je les ai accompagnés et je suis resté dans le rugby. Probablement impressionné, parce que je suis un garçon, notamment jeune, j'étais un garçon très réservé. Je ne connaissais personne, évidemment. On était nombreux, parce que c'était le mercredi après-midi ou un samedi, je ne sais plus, mais on était nombreux. Et franchement, c'est un sport que je découvrais, que je ne connaissais absolument pas. Et oui, j'étais impressionné. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je n'étais pas bon. Quand j'étais jeune, je n'étais pas bon. Même quand j'étais grand, d'ailleurs. Je n'avais pas beaucoup de talent. Quand j'étais jeune, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais jeune, notamment chez les moins de 16, je jouais à Carcassonne avec un copain, Jean-Michel Sartori. On faisait le voyage tous les deux. Lui était de Lanzac et moi, de Pépuée. On faisait le voyage tous les deux. Et lui, il jouait en équipe KDA de Carcassonne. C'était les tauliers les meilleurs. Et moi, je jouais en équipe KDC. Les mecs qui ne servent à rien, tu vois. Et je jouais là. Ça me plaisait. Donc, je restais. Et en fait, c'était marrant parce que son père, qui nous emmenait assez souvent, donc il devait partir un peu plus tôt. Parce que nous, on jouait évidemment le matin. Les KDB jouaient, je ne sais plus, vers midi. Et les KDA jouaient souvent à lever de rideau. Et un jour, un éducateur, des KDA évidemment, il venait voir les matchs et il me regarde jouer. Enfin, il me regarde jouer les KDC. Donc, ce n'est pas quoi en foutre, tu vois, les mecs. Donc, on les occupe. Et en fait, j'ai joué le match. Et après, je restais autour du stade parce que je devais attendre mon pote qui jouait en KDA. Et cet éducateur, il me croise, il me dit « Mais putain, mais tu es encore là ? » D'un air de dire « Mais putain, mais tu ne comprends rien, dégage, on va au cinéma. » Et je ne sais pas si c'est ça qui a été un élément déclencheur chez moi où je me revois parfaitement au stade de la Plaine, là-bas, à Carcassonne, autour des Cyprès. Et franchement, ça a été un élément déclencheur, probablement, parce que depuis et après et ensuite, je n'ai jamais été le même joueur de rugby. Donc, cet éducateur, probablement, réveillait à moi une espèce d'orgueil qui a fait qu'après, je me suis unie quand même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, quoi. Aujourd'hui, tu numérotes un, deux, trois, quatre, pour préparer les vestiaires, etc., c'est top. À l'époque, c'est vrai que c'était souvent, mais très, très souvent, les avants d'un côté, il y avait besoin probablement de se sentir, de se serrer, de se préparer. Et c'est mieux quand tu es à côté que quand tu dois traverser le vestiaire, quoi. Et les trois quarts, ça les faisait rire, à fait un mot de tous les cas, à mon époque. Quand on se préparait pour le combat, ce n'était pas pareil que maintenant. Et les trois quarts, c'était la fusée rire. Donc, ils se barraient, quoi. C'est l'endroit de l'union, en fait, quoi. Alors, je fais le parallèle à des Bordeaux, évidemment. Mais parce que c'est l'endroit où tout se passe dans le vestiaire. Très souvent, avant le match, je peux te dire avant les matchs, comment je sens les joueurs, tu vois, dans le vestiaire, de la façon dont ils se préparent, de la façon dont ils se servent, de la façon dont ils se parlent. Je trouve que l'avant-match, c'est quelque chose d'incroyablement beau, quoi. Alors, je le trouve, moi, très long. Très, très long. Parce que j'ai peu d'influence. Je ne suis pas quelqu'un qui est un entraîneur qui parle sans cesse, tout le temps, pendant la préparation du match. À partir du moment où j'ai fait ma causerie deux heures avant, j'interviens quasiment plus après. Quasiment plus. Je laisse mes leaders fonctionner parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, et ce moment de... Voilà, de... Après ma causerie, ça dure à peu près une heure et demie dans le vestiaire. C'est très, très long pour moi. Donc, mais par contre, j'adore cette atmosphère parce que tu sens la tension, elle est palpable, quoi. Tu sens quand les mecs se préparent, tu sens quand il y a un peu de... Ben, de largesse aussi. Ça va au qu'il n'est pas tout à fait à la même heure. Ça demande beaucoup de straps, ça. Là, tu sens que les mecs, ils ne se préparent pas bien, quoi. Alors que quand c'est silencieux, c'est au timing près, quand les mecs font le nécessaire et pas du chichi en mettant des straps un peu partout, tu sens que le match, il va être... On est prêt, quoi. Alors, c'est l'union aussi parce que, ben voilà, parce qu'on se resserre pour aller au combat, l'affrontement dans la première mi-temps. C'est l'union aussi parce qu'à la mi-temps, ben, il y a le resserrage, le recadrage, la projection vers la deuxième mi-temps où là, il y a des mots parfois qui sont durs, difficiles parce qu'on a besoin parfois de recadrer les joueurs, mais aussi parfois juste de continuer à faire ce qu'on a fait sur la première mi-temps. J'adore la mi-temps, moi. Pour moi, dans mon métier, le moment que je préfère, c'est celui de la mi-temps. Parce qu'on sent qu'avec le staff, on a un vrai impact, quoi. On peut changer les choses à la mi-temps. Plus qu'avant le match. Avant le match, c'est parti, c'est pas... Mais à la mi-temps, on sent qu'on peut avoir un vrai impact sur les mecs. Et j'adore ce moment parce que tu peux te tromper et ne pas faire percuter les mecs. Tu peux ne pas te tromper et faire percuter les mecs. On a une responsabilité forte. Je trouve ça, ce moment-là, important. Et bien, l'union. Et après, l'union de la fin du match. Quand tout le monde rentre, la satisfaction du devoir accompli ou pas. La tristesse parce qu'on est en échec. La difficulté parce qu'on a paumé un match. La tension parce qu'on n'a pas été bon et on n'a pas été au rendez-vous. Donc voilà, le vestiaire, pour moi, c'est l'endroit où je me sens le mieux, probablement, dans l'accompagnement de mon équipe. Ça n'a pas changé. Le vestiaire n'a pas changé. Les groupes n'ont pas changé. C'est la même chose. Ça évolue, évidemment. Mais c'est pareil. Alors évidemment, les gosses, ils ne boivent plus de Sainte-Aule. Une époque où les gosses, ils buent du Sainte-Aule. Ils en foutaient partout. Il fallait un jéricane de Sainte-Aule. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Mais il y a toujours cette odeur de pommade, cette tension, ces bruits de straps, ces bruits d'épaules qui s'entrechoquent, les crampons qui marchent au sol. Ça n'a pas changé. Alors évidemment, encore une fois, ça a évolué. C'est comme les groupes. C'est pareil. Les groupes, ils n'ont pas changé. C'est la même chose comme il y a 30 ans. C'est pareil. Tu as toujours dans un groupe, tu as toujours le feignant, tu as toujours le leader, tu as toujours l'enfoiré, tu as toujours le travailleur, tu as toujours le laborieux, tu as toujours le talentueux. Ils essayent toujours aujourd'hui ça. Toujours. Ce qui change, c'est cette médiatisation à travers les réseaux sociaux, notamment, qui râle l'activité incroyable. Mais après, dans le fonctionnement, les groupes, c'est le même. Moi, je trouve que les groupes, ils ne changent pas. Pas du tout. Parce que moi, je vis les choses intensément. C'est-à-dire que quand j'étais joueur, je m'entraînais comme un dingue. Ça peut surprendre, mais j'adorais ça. J'étais très souvent dans le surentraînement, quasiment tout le temps. Mais j'adorais ça. Le jour où j'ai décidé d'arrêter, ça a été fini. Je ne me suis jamais plus entraîné. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Ça ne me passionne pas. Alors, il y a eu bien des périodes juste après ma carrière où j'ai dit, bon, allez, on va faire un tennis, on va faire un truc, on va faire un machet. Mais très vite, ça m'a merdé. Très vite, ça m'a merdé. Donc, j'ai arrêté. Et ma carrière de joueur, c'est pareil. Franchement, le jour où j'ai arrêté, je n'ai pas studié dans l'entraînement alors que ce n'était pas prévu. Moi, j'avais un cheminement qui était plutôt reprendre les vignes chez moi, faire du pinard. Ce n'était pas du tout l'entraînement. La vie a fait que j'ai pris l'entraînement et ça m'a passionné. Et jamais je ne fais allusion à ce que je faisais moi. Jamais. Jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis, ça ne m'intéresse pas et surtout, ça ne m'intéresse pas les mecs. On est la même personne dans la vie de tous les jours que sur un terrain de rugby que dans un vestiaire ou dans un prépareil match. Alors, évidemment, que les mecs se préparent. Mais tu n'es pas plus courageux sur un terrain de rugby que tu es dans la vie de tous les jours. Pour moi, tu n'es pas plus un enfoiré dans la vie de tous les jours que tu es sur un terrain. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la qualité humaine des joueurs. J'attache beaucoup d'importance à la qualité humaine des joueurs parce que je sais que nous sommes les mêmes personnes. Et si je fais venir un enfoiré dans mon équipe, je sais très bien que cet enfoiré va me faire un chier. Je sais très bien que c'est lui qui va me faire la faute ou la pénalité qui va faire perdre l'équipe. Par contre, j'ai le courageux, le laborieux, le talentueux. Eux, je sais que c'est pareil, ils vont m'amener des choses. Donc, on est les mêmes personnes. Après, ce qui fait la grande différence, c'est l'effet de groupe. Aussi, tu es en confiance avec les mecs, tu es en confiance avec ton entraîneur, tu es en confiance avec ton staff et le club. ça multiplie, ça. Mais pour moi, on n'est la même personne. J'étais calme. J'avais besoin de me préparer seul. J'avais besoin de me préparer seul et après, j'aimais me retrouver à ma première ligne et à mon scène de devant. Moi, mon rôle, j'avais surtout un rôle de leader sur le scène de devant. J'adorais ça. Je n'étais pas dans le cinéma, dans le... Ça ne m'intéressait pas, quoi. Je crois que j'étais... On peut dire que j'étais pro. J'aimais rassembler. J'avais besoin d'avoir une part d'isolement et puis après, quand plus le match approchait, plus j'avais besoin de me rapprocher des joueurs avec qui je jouais parce que ça me donnait de la confiance, quoi. Forcément, de la confiance, du courage. Je me retrouvais avec les mecs et puis c'était à moi à les embarquer. Donc, ça m'ont décréché à deux, en fait. Je crois que le discours du coach ou du discours d'un staff, il est important tout au long de la semaine, tout au long des mois, tout au long de l'année. Le discours d'un coach ou le discours d'un staff, il est important en termes de confiance, quoi. Je crois qu'il est important, évidemment, mais il n'est pas décisif. Celui qui est décisif, c'est tout au long de la semaine. C'est-à-dire que les joueurs se sentent en confiance, que les joueurs se sentent prêts, et que les joueurs comprennent ce qu'on veut, que les joueurs sachent dans quel sens ça va se passer. Il faut que les joueurs comprennent réellement ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Ça, c'est important. Et ça, c'est toute la préparation du match. Après, la finalité, la dernière cause de riz deux heures avant le match, elles sont très courtes. Ça dure entre 5 et 8 minutes. Parfois, c'est alimenté d'un petit film, parfois, c'est alimenté d'une vidéo, parfois, c'est des slides, parfois, c'est juste de la com. Parfois, c'est dans le vestiaire, assez souvent à Bordeaux. Je crois qu'il faut varier les plaisirs pour accrocher les mecs. Non, ils sont calmes. Il m'arrive de hausser le ton à la mi-temps. J'aime le faire, ça. Quand évidemment, ça se justifie. Mais je ne suis pas un gueulard. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je ne suis pas un gueulard. Ça m'arrive, ça ne me gêne pas. Parce que j'ai le sentiment que gueuler, tu ne te fais pas entendre. Mais par contre, ça réveille les mecs, des fois, ça remue le sang. Donc, des fois, c'est bien. De haut à l'honneur. C'est le poste, le plus beau poste du rugby. Parce qu'il est plein de responsabilités. Il est plein de finesse. On peut parler de s'émêler, tu vois, cet entrechoquage de mecs. Mais l'entrechoquage des mecs, évidemment que il y a une force brutale, il y a une agressivité qui doit être mise en place. Mais il y a aussi de la finesse, de la finesse avec tes partenaires, de la finesse par rapport à l'adversaire, de la finesse par rapport à l'arbitre aussi. Après, c'est un poste stratégique aussi où tu peux toucher des ballons. Pour moi, c'est le poste, je dirais numéro 8 aussi. Moi, je n'ai pas joué, mais il me semble qu'aujourd'hui, j'aimerais jouer numéro 8, tu vois, par exemple. J'adorais jouer le talonneur. Tu es au centre du truc. C'est celui qui, pour moi, notamment à l'époque, c'était celui qui donne le tempo, qui donne la température un peu de l'équipe. Et j'adorais ça, moi. J'adorais cette responsabilité. Pour moi, le plus beau geste de rugby, c'est le plaquage. Alors, pourquoi le plaquage ? Parce qu'il représente assez bien ce qu'est le rugby, en fait. Il y a ce sacrifice, il y a cette volonté de faire reculer l'adversaire. Le geste technique, la maîtrise, le contrôle de ce que tu dois faire. Il y a cet affrontement. J'aime bien le geste du plaquage. Ça donne le tempo à l'équipe, franchement. Tu vois très vite une équipe, si elle est présente ou si elle est un peu moins présente. Après, ça peut être fluctuant selon le match, même pendant le match. Tu peux attaquer fort ou des coups de mou, tu peux repartir, mais il y a quand même des moments importants dans un match. Les moments importants, c'est le début de match, c'est le début de la deuxième mi-temps, c'est l'heure de jeu. Et chaque fois, quand il y a des gros plaquages, ça donne une énergie. C'est comme une grosse mêlée, c'est pareil. Ça donne une énergie à l'équipe. On dit bien, la mêlée donne le tempo du match. Et le gros plaquage, c'est pareil pour moi. Et surtout quand c'est le gros plaquage sur les joueurs que tu as ciblés. Parce que dans une équipe adverse, tu as toujours des joueurs que tu cibles, qui sont dangereux, qui vont te poser des problèmes. Soit parce que c'est des bons joueurs de rugby, soit parce qu'ils représentent beaucoup de leadership, soit le poste est important. Et ces joueurs, il faut les diminuer. Il faut les diminuer physiquement, il faut leur faire mal, il faut les faire douter. Quand tu arrives à le faire, ça, c'est la classe. J'allais te dire, c'est un peu les deux. Tu sais, j'ai en tête le plaquage de Chabal sur Mazoué, je crois. C'était Mazoué, je ne me rappelle plus. Sur Mazoué, tu vois, il met un énorme plaquage, il le fait reculer, il le démonte et après, il le regarde en lui mettant la tête dans le sol. Ça, ça donne une énergie terrible à toute l'équipe, c'est la vérité. Ça donne une énergie terrible à l'équipe, quoi. Donc, on n'est pas à l'époque des centurions, ce n'est pas ça que je dis. Mais le rugby, ça reste un sport de combat, ça reste un sport physique. La réalité du haut niveau, c'est ça. Moi, je suis désolé quand tu regardes la finale de la Coupe d'Europe cette année entre Toulouse et La Rochelle. On a vu deux équipes qui étaient de deux superbes équipes, des équipes qui sont capables de jouer un très, très beau rugby. Mais ce jour-là, elles avaient décidé de suger physiquement et de faire un énorme match sur le combat parce qu'il n'y avait pas d'espace ou très peu d'espace. C'est la réalité du haut niveau, ça. Donc, il ne faut pas l'occulter, quoi. Quand on est champion de France en 1993, on nous avait dit, parce que nous, c'était la première fois qu'on était, cette génération, on était au Parc des Princes, parce que c'était le Parc des Princes à l'époque, et on nous avait dit 80%, je vais te raconter l'histoire, 80% du match, tu le gagnes dans le couloir. Nous, quand on était un peu cons, on m'a dit, on va aller brancher les mecs. On était gros noms. Les gros noms, ils étaient tous comme ça. une énorme équipe. Je ne sais pas qui nous avait dit ça, mais sûrement, le mec nous voulait du bien, tu vois. Et on a dit, on va leur parler, on va aller brancher, etc. Et on rentre dans ce couloir, je me rappelle comme si c'était hier. On se met au protocole, tu vois le protocole, ça dure trois heures, avant de rentrer dans le terrain. Et là, donc face à face, ça va durer, je ne sais pas moi, deux ou trois minutes, quoi. Et là, on a commencé à parler, à parler au mec de Grenoble. Mais, franchement, c'était con, quoi. Et, donc après, on est rentré, il y a eu le protocole que tu connais, etc. Et pendant les 20 premières minutes, on a pris une rouste. Et moi, dans ma tête, je me disais, peut-être qu'on avait conné, peut-être qu'on est allé un peu loin. Et puis, si le petit Savi, Cyril Savi, avait mis les points au pied, on n'aurait pu parler de l'essai, refuser, pas refuser, ils nous auraient probablement battus parce qu'il avait raté pas mal d'occasion de but au point, haut au pied. mais après, à force de courage, on était revu dans le match. Le regard, l'attitude, elle est essentielle. Montrer que tu ne baisses pas les yeux, montrer que tu ne faiblis pas, montrer que tu n'as pas de faille, c'est dur de battre une équipe qui ne renonce jamais, c'est dur de battre un mec qui ne renonce jamais. C'est très, très dur. Il faut du courage, il faut de la clairvoyance, il faut de la maîtrise, il faut du bluff aussi. Il y a une partie de bluff dans le rugby, surtout maintenant, de plus en plus, je trouve, avant, il n'y avait pas de bluff. Avant, quand les mecs disaient, je vais te choper, tu pouvais te dire qu'il va te choper. Mais là, aujourd'hui, il y a une part de bluff, donc ça fait partie de ce rugby professionnel aujourd'hui, où il faut évidemment du courage, parce que l'intensité est très haute, parce que les mecs se rentrent dedans, c'est bon, tu laisses une part de toi. Il y a des grosses blessures parfois, donc il faut être courageux pour faire ça, mais ça ne suffit pas. Ça n'est pas les équipes, ça n'est pas les moments, ça n'est pas les périodes, mais ça a de plus en plus. D'ailleurs, la Ligue a fait une action là-dessus, notamment avec ce huis clos cette saison, on entend des choses, que quand il y a 15 ou 20 000 personnes au salle, tu n'attends pas. Donc, ça branche, ça cherche, je vais parler tout à l'heure, c'est l'attitude, ça cherche à faire sortir du match, c'est une partie du système. Pas trop. Ça passe vite à l'action, quoi. Plutôt. C'est nul, c'est sourd après, donc c'est nul. Après, c'est comme, ça fait partie de, c'est comme les lutteurs, quoi. Il y a une marque, c'est notre code à tous, quoi. Voilà, donc, c'est pas une vérité, les frères et chemins. D'abord, ça fait très très mal, et deux, t'as l'air d'un con, quoi, tu vois, donc, frères et chemins, bon, après, c'est comme ça, c'est la médaille du combattant. Ça a toujours existé, les avants qui gueulent sur les trois quarts parce qu'ils ne sont pas assez efficaces, les trois quarts qui gueulent sur les avants parce qu'ils ne sont pas capables de mettre l'équipe dans l'avancée. Ça a toujours existé, c'est l'histoire du joueur du piano et du déménageur de piano. Je crois que ça fait partie des bonnes, de nos valeurs de rugby, dans les endroits, ça nous arrive chez nous, d'ailleurs, les trois quarts font des petits restos ensemble, les avants aussi ensemble. Voilà, ça fait partie de l'histoire de notre rugby et je crois que l'équipe de rugby, c'est cette espèce de mélange qui est intéressant. Donc, à un moment donné, ils se branchent, voilà, ça fait partie du folklore. Mais quand même, je le dis souvent, je le dis souvent à mes joueurs, une grande équipe, une équipe qui gagne des titres, c'est une équipe qui a des grands avants. Les avants, ils doivent porter l'équipe, ils doivent donner confiance sur la touche, la mêlée, faire la loi dans les rucs, c'est les avants, tout ça. Après, il est trois quarts, il faut qu'ils se mettent au diapason. Bon, ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, mais si vous m'entendez, après nous, on avait Francis, Francis Rui, qui était un élément tellement important, tellement apprécié à Castres, c'était une personne, c'était une icône, quoi, donc, il jouait, bon, il n'était pas l'un de nous, donc, on le faisait venir quand il commençait à déconner, on lui parlait fort. On avait, à Castres, on avait une bonne relation, parce que nos trois quarts, ils étaient presque des avans, en fait, quoi, on n'avait pas de... À part Lolo Labide, qui était un peu, qui avait un peu de talent, et Francis, évidemment, Francis Rui, qui était un joueur incroyable. Après, Nico, Adrien, bon, il fait le pauvre Philippe, c'était les punchers, c'était les joueurs agressifs, c'était, ouais, c'était des mecs rudes, quoi. On se ressemblait un peu, on était un peu, à l'époque, le rugby d'aujourd'hui, tu ne savais pas trop qui jouait avant, qui jouait trois quarts, c'était un peu, mais un G, quoi. Bon, à mes qualités, j'étais quelqu'un d'engagé, je trouvais que physiquement, j'étais plutôt athlétique, bon, ça fait rire, mais c'était vrai, plutôt athlétique, combattant, j'étais un combattant, je n'avais pas beaucoup de talent, je n'étais pas un bon joueur de rugby, mais par contre, je n'abandonnais jamais, Je n'abandonnais jamais, j'étais quelqu'un qui, athlétiquement, j'étais plutôt bien, mais bon, sur le plan du rugby, je n'étais pas un très gros lanceur, je n'étais pas, j'aimais la mêlée, après, voilà, donc après, mes défauts, j'en avais plein, je ne défendais pas dur, je n'impactais pas les mecs, mais à l'époque, tu sais, tu avais les vaillants, qu'on disait, lui c'est vaillant, mais j'étais vaillant, et pour moi, c'est une qualité, c'est une qualité, c'est une qualité, être vaillant, ça dépend, si j'étais l'entraîneur de Bordeaux, je ne me serais probablement pas mis dedans, si j'avais été l'entraîneur de Castres, je me serais mis capitaine, pas du tout, bon, des fois, ça me fait réfléchir un peu, tu vois, des fois, mais je ne suis pas du tout, je crois au travail qu'on fait, mais par contre, je respecte les gens qui sont comme ça, parce que ça peut être une maladie, et qui disait, putain, on ne veut pas faire ça, on n'a pas fait ça la semaine dernière, on t'entendait si bien, qu'il te faut douter, tu vois, on va faire comme ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'il les résonne, tu vois, c'est de l'infumage, c'est de l'infumage, ça lève un peu cette part d'irrationnel, un peu de magie, je trouve, les gens sont impressionnés par ça, quand tu dis, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que vous faites, t'as dû gueuler à la mi-temps, le mec, tu vois, quand tu fais une mauvaise mi-temps, la deuxième mi-temps, ça démarre à plein faire, la première, je me dis, putain, t'as dû gueuler à la mi-temps, non, souvent non, donc c'est vrai que, ces vidéos, ce fait de partager les moments comme ça, elle lève un peu cette magie, et ce côté un peu, putain, qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, on est devenu un sport professionnel, un sport médiatique, et je trouve que les gens ont besoin d'avoir ça, personnellement, ça me gêne, quand il y a une caméra, où je sais que je suis, je ne serais pas naturel, mais en même temps, je comprends que les gens aient besoin d'avoir ça, parce que c'est un produit à vannes aussi, quoi, je crois que ça fait partie de l'évolution, alors après, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut réserver, préserver cette part d'intimité, ouais, forcément, mais si on veut avoir un sport qui évolue, il évolue vite et bien, je trouve, on doit le partager aussi, c'est-à-dire qu'il faut partager, alors il y a des choses que tu ne veux pas tout mettre, mais je trouve que ça fait partie de notre évolution, parce qu'on a des choses à raconter, je parle d'aujourd'hui, on a des choses à raconter, le public, il est surpris de voir ce professionnalisme, les gens qui se préparent seuls, et je trouve que c'est une belle image du rugby. Quand j'étais plus jeune, j'avais un entraîneur à Carca, notamment, Loulou Rouen, qui était un type brillant, qui avait le mot, le verbe facile, et je me rappellerai toujours d'une causerie, où ils nous avaient tous fait, j'étais jeune, j'avais 18 ans, on était tous assis, et ils nous prenaient un par un, et ils disaient le petit mot, ou la phrase, ou le couplet, ou le chapitre même, tu vois, putain, il était zingueillé greuse, il avait passé tout le monde comme ça, moi il ne m'avait rien dit, il m'a dit, il était le plus jeune, le plus jeune, le plus jeune, le plus jeune, mais ça m'avait impressionné, C'est ma vie, le rugby, parce que je sais faire le mieux aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire, c'est un sport formidable, ça te donne des relations incroyables, le rugby c'est ma vie, et ma vie c'est le rugby, et ma famille est pareille, parce que je vis comme ça, j'aime parler du rugby, j'aime vivre le rugby, j'aime regarder le rugby, j'aime sentir les choses, je cherche à progresser, comment on va intégrer les joueurs, tout me plaît dans le rugby, j'adore le jeu, contrairement à ce que je pourrais penser, une multitude de personnes, mais j'adore le jeu, j'adore quelle équipe joue bien au rugby, après je n'ai pas dit de quelle façon, tu peux jouer comme tu veux au rugby, mais j'aime quand les joueurs sont connectés, ils font collectivement des belles choses, j'adore ça, j'adore voir un beau collectif, ça ça me plaît, mais aujourd'hui ce qui me plaît le plus, c'est pas ça, parce que j'ai des entraîneurs, que ce soit Fred, Julien, Annie, ou JB, ils sont meilleurs que moi, donc sur la partie animation, rugby, on partage tout, mais ils sont meilleurs, c'est leur boulot, moi mon boulot c'est créer cette atmosphère autour du club, dans le club, dans l'équipe qui fait qu'on avance, et on a un projet commun, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'adore aujourd'hui. Ouais, mais j'en avais plein de lacunes au départ, j'en avais énormément, mais comme tout le monde, moi au départ, tu sais, la plus grosse erreur que j'ai faite, mais elle était liée aussi à mon poste, c'était ma plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que je pensais que je devais rentrer dans l'équipe par le rugby, et je pensais que je devais amener l'expertise au rugby, en fait, mais ce n'était pas complètement faux, parce que j'étais entraîneur, donc je n'étais pas manager, donc voilà, et ça je me suis aperçu que tu fais des repas, c'est long quoi, c'est long, parce qu'on a toutes des histoires différentes, personnelles, et que pour fédérer autour du rugby, donc aujourd'hui je pense que, là où j'ai vraiment évolué tout au long de ma carrière, et notamment à Oyo, où il y a eu un passage incroyable, c'est, aujourd'hui je rentre par les relations, par l'humain, parce que je me dis, et je pense, et que quand les mecs s'entendent bien, vont dans la même direction, et bien ils s'approprient le projet, et quand tu t'appropries le projet, le rugby est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile, d'ailleurs je le dis souvent, quand tu as un problème technique, quand tu as un problème technique, ce n'est pas grave, on va le régler, ça va prendre une semaine, 15 jours, 3 semaines, quand tu as des problèmes humains, quand tu as un problème de groupe, tu vas le régler, mais des fois tu peux faire du dégât, et ça prend du temps, donc aujourd'hui j'attache beaucoup d'importance, et je passe beaucoup de temps sur la partie humaine.